bonjour à tous et toutes bienvenue dans ce nouveau vlog je suis accompagné d'ely et de son frère jumeau matin suite à ma vidéo hier que j'ai filmé avec la go pro alors j'ai eu deux trois commentaires via messenger aussi qui me demande c'est quoi une go pro je vais vous montrer et après on habillera ce jeune homme qui est tellement joli alors je vais l'allonger j'ai déshabiller elie mais je vous montrerai tout à l'heure comme elle est jolie j'ai pris des coloris coordonnées pour elie et matin ça devrait être mignon donc on en retourne à qu'est-ce qu'une go pro alors comment c'est grand go pro m'a demandé plusieurs petites choses une go pro c'est tout que que je vais vous montrer ça de suite une go pro c'est ça non déjà je l'ai bien fermé je l'avais emballé là dedans pour que rien ne touche l'écran je trouve que c'est pas une mauvaise idée une go pro c'est pas dur c'est ça c'est tout petit voyez ça s'ouvre vraiment la taille que ça alors ça si on veut ça se colle sur un casque sur ce qu'on veut il ya plusieurs socres je crois qu'il y en a deux il y en a un incurvé un qui l'est pas qui est là et en fait ça c'est ça se met avec ça ça s'adapte dessus j'ai un trépied aussi et j'ai ça par contre je l'ai acheté à la fnac un petit bitonio qu'on peut mettre sur le trépied et accrocher la go pro et comme ça on peut être tranquille je pense que ce sera mieux que ce que j'ai fait hier hier je l'avais posé sur le lit la go pro sur un livre je ne me suis pas rappelé du trépied pour dire et et du coup ben comme j'ai voulu agrandir un peu sali et ben ça me coupait un peu la tête et j'ai eu des commentaires super mignons qui me disaient on te voyait pas beaucoup et c'était dommage alors on va faire mieux la prochaine fois niveau cadrage je vais essayer de toute façon je vais m'habituer on va voir et je vais vous montrer quand même donc elle est enfermée dans une boîte comme ça on puisse la coller sur un casque de moto ou sur un tableau de bord ou sur son vélo sur ce qu'on veut j'en sais rien sur son casque de ski en a qu'en font pas mal avec ça et en fait c'est pas plus grand que ça c'est vraiment quand vous voyez la taille de ma main c'est quand même tout petit par contre ça une qualité d'image mais incroyable j'ai trouvé que ma vidéo était vraiment jolie au niveau des couleurs que les couleurs étaient vives et tout rien que le ça là c'était marrant de voir à quel point il était lumineux avec le la vidéo go pro plutôt que avec classe que j'ai filmé j'ai pris l'ipad puisque je vous montre ce qu'elle a go pro et il ya une qualité d'image alors je sais pas si vous verrez bien je vais essayer un rien à perdre mais rien que moi ce que je vois là ça va rien vous donner là mais bon il ya une qualité d'image démente de son si on peut faire des photos faire des ralentis faire des vidéos il ya une application je vais vous montrer de suite je pense que je l'ai sur l'ipad 2 1 à voir c'est même pas si alors il ya l'application la de la go pro je vous montre est ce que ce que tu le fais ce que tu filmes ça n'a pas du tout loin moi y arriver gens ce que j'ai filmé hier je le fais arriver il me demande tout plein de il m'explique que voilà j'accepte à la galette à la galette à la galette à la galette c'est bon autorisé et dessus j'ai ma vidéo avec saline enfin je sais pas si j'ai bien là dessus d'ailleurs mais bref j'ai peut-être je sais pas où mais on la trouvera plus tard bref là dessus je mets la vidéo que je tourne avec la go pro via bluetooth elle arrive sur mon ipad je peux la traiter je peux mettre un peu plus de lumière je peux faire une vidéo sans parler et ajouter de la musique enfin j'ai ou un faire plein de photos vous les mettre ensemble et mettre de la musique enfin il ya plusieurs possibilités avec cette toute petite chose et je trouve que c'est une bonne alternative moi je pensais surtout au blog extérieur et en résultat j'ai été drôlement surprise hier je l'éteins la qualité de ce que ça a donné en vlog à la maison donc je ferai maintenant les vlogs avec la go pro alors des go pro j'ai vu il y en a à tous les prix tu en as à la fnac à partir de je crois 60 euros c'était pas la marque go pro ça j'en sais rien je sais que celle là neuve elle vaut 160 euros ça va jusqu'à 500 euros il y en avait des à 360 j'ai vu sur le site il y en avait à 329 enfin tu as des choses qui font vraiment plein de choses en plus moi j'avais pas l'utilité d'un truc plus plus perfectionnée quoi celle ci elle fait ce qu'ils appellent caméscope moi c'est ce dont j'avais besoin pour faire mes vlogs je voulais pas d'un truc hyper hyper sophistiqué quoi basique me va et je trouve que c'est déjà drôlement bien drôlement bien pardon drôlement bien drôlement bien ça donc à voir pour la suite comment on va pouvoir faire mais bon j'en prends mon parti et je pense que cette alternative elle va être celle qui sera définie après on risque d'être tellement s'habituer vite à cette qualité alors je regardais mais ça ne va pas alors peut-être après avec le cerclage ce sera plus large mais avec la perche je trouvais que c'était pas bête sauf que là la perche et ben c'est trop trop large ah ah et j'ai essayé celle que tu m'as envoyé rose mais l'écart il est encore plus grand on a un chargeur ça charge avec une clé sur un truc usb ça met pas longtemps il ya un petit bouquin qui explique mais très honnêtement moi je suis une vraie blonde concernant les technologies nouvelles voyez et j'ai trouvé ça hyper simple hyper ludique on fait plein de choses alors j'ai pas fait le tour bien évidemment j'ai pas creusé à fond ce que je pourrais faire avec et par exemple vous assembler plein de photos vous faire une vidéo que de photos avec de la musique et je vais faire des essais peut-être vous allez un jour avoir une vidéo de photo juste ce sera pas un blog ce sera juste pour voir les capacités que ça ce que je peux faire ce qu'on peut partager comment on peut le partager et puis voilà donc la gopro voyez c'est tout petit j'ai vu des vidéos youtube hier on en trouve sur amazon à partir de 45 euros avec la même chose là le cerclage les trucs où tu peux coller bon bien évidemment moi je colle pas bien embêté mais voilà il y en a à partir de 45 euros sur amazon et les gars qui faisaient le blog youtube disait qu'ils étaient bien bon gopro c'est une marque après tu payes ta marque de toute façon mais très honnêtement j'en ai vu sur le catalogue la fnac à 69 euros je pense que si ça fait ah les pompiers si ça fait de la vidéo comme moi je veux faire sans qui prend pas de risque comme les gens qui font de la moto des machins quand même moi j'aurais la trouille de faire de la moto avec ça je sais que mon fils maxime en a une et que elle est collée sur son casque de moto moi j'aurais la flip totale de me casser la binette et de défoncer la gopro non c'est pas le covid j'ai avalé ma salive de travers faut pas dire voilà donc écoutez on refera des essais vous me redirez de toute façon on va bien voir la différence de qualité autant de sons que d'images rien que là avec la vidéo avec l'ipad ça va être vite vu je pense que vous allez vous dire ah ouais quand même ça n'a rien à voir et effectivement moi j'ai été très très surprise hier déjà de la simplicité tu tournes avec la gopro tu l'envoies en bluetooth sur ton téléphone et de ton téléphone tu bascules directement ta vidéo sur youtube t'as pas besoin d'ordinateur pour le faire il suffit d'avoir l'application l'application elle est gratuite il y a plusieurs applications gopro il y en a une pareil où tu peux faire des montages photos j'ai trouvé que c'était pas mal alors bon moi je suis pas une douille on va pas se mentir il va me falloir un peu de temps pour savoir ce qu'on peut faire comment on peut faire je vais pas vous dire de bêtises on va attendre un peu pour un des trucs du tonnerre mais je trouve que c'est une bonne alternative petit, simple d'utilisation 160 euros clairement c'est un budget mais je vous dis il y en a à partir de 60 euros à voir et puis je verrai bien et on verra bien le procédé qu'on prendra dans l'avenir le fait que j'ai déjà profité de celle-ci n'est-ce pas jusqu'au bout moi j'avais récupéré je vais vous montrer j'avais passé c'est très vieux ça j'avais eu ça cette caméra là mon père me l'avait acheté alors mon père pour vous dire elle n'est pas d'hier matin puisque mon papa est décédé en 2010 on est bientôt en 2021 vous voyez c'est pas hier matin donc elle n'était pas un truc de la dernière pluie mais je m'étais dit j'ai le cordon ouais peut-être faire voir avec l'ordinateur 2A je l'ai essayé ça fonctionne bien les couleurs sont très moches très honnêtement c'est pas joyeux c'est avec une cassette VHS petite là que t'adaptais dans une grande moi j'ai plus de cam magnétoscope mais je me disais en passant par l'ordinateur on peut peut-être arriver à faire quelque chose je l'avais redemandé à Franck puisque je lui avais passé en lui disant écoute j'essaierai bien ça parce que l'iPad voilà moi je le loue l'iPad je vous l'avais dit l'année dernière c'est une location qui a été faite à la FNAC ça va s'arrêter là bientôt j'ai pas l'intention d'en relouer une autre je me dis que si la GoPro ça fonctionne autant avoir une GoPro il y en a à tout prix et puis même une autre marque et pas louer un truc alors l'iPad bon c'est pas une location très très chère elle paye 16 euros par mois mais là on va la rendre elle a rien elle a jamais été baignée il n'y a pas de rigueur il n'y a pas de machin ça va être bon mais j'avais regardé une émission cette semaine là samedi je crois où ils parlaient de la location de voiture d'ordinateur ça se fait beaucoup sur la FNAC ils encouragent beaucoup d'ailleurs ce système de location et pour cause ça revient une fortune la dame avait loué son ordinateur au bout du compte quand elle avait eu l'intention de le garder et tout elle avait il lui avait coûté quand même presque 4000 euros l'ordinateur plus de 1000 euros que du prix initial c'est quand même pas une paille parce qu'un ordinateur a par exemple 1500 ou 1800 euros c'est un Apple quand tu rajoutes 1000 euros en plus ça te fait quand même une petite semaine de vacances sympa je ne sais pas où donc c'est une voilà l'ordinateur moi je ne suis pas douée l'iPhone l'iPad je gère les icônes c'est très ludique Apple c'est bien ils ont bien trouvé le truc d'ailleurs c'est bien pour ça que c'est autant je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui prennent Apple même s'il y a d'autres Android qui sont fabuleux c'est vrai que moi je trouve perso pour être une nullité en tout ce qui est truc multimédia je trouve hyper simple iPhone il y en a qui vont me dire non c'est trop compliqué moi ma fille elle me dit toujours c'est nul Samsung c'est mieux chacun son truc c'est comme ça moi je préfère ça mais un ordinateur Apple ça vaut une blinde j'ai pas l'intention d'acheter un truc à 1000 euros prix maximum pour faire des vlogs reborn je vais être très franche j'ai pas envie on est 570 quoi je veux dire on serait on serait 2000 ou 3000 je me dirais bon je vais peut-être faire autrement non pas que je respecte pas les 570 qu'on est c'est pas ça c'est juste que je me dis c'est un peu ridicule de faire autrement ou d'investir autrement voilà je m'étais dit quand il y aura 1000 abonnés bon ça ouvre déjà un panel aussi ça cette histoire de 1000 abonnés au niveau de YouTube plus important on peut faire plus de choses partager plus de choses via cette plateforme YouTube à partir de 1000 sauf que je vois bien que ça fait plus d'un an et demi maintenant que je fais des vlogs bon j'ai péniblement monté jusqu'à 571 ou 12 j'en perds un ou deux de temps en temps pour en gagner un ou deux de temps en temps mais je me rends bien compte que jamais de la vie j'arriverais aux 1000 que peuvent avoir Laetitia ou peuvent avoir mes Iwen jamais j'arriverais moi perso ça doit pas être très intéressant en fait je pense que je fais pas du vlog qui intéresse les gens je fais un vlog sympa à mamie vous voyez le truc et je pense que voilà j'attire pas les gens visiblement c'est pas je sais pas je dois pas faire ce qu'il faut comme il faut parce que je me rends bien compte que j'attire pas les gens là où d'autres ont 1000 2000 abonnés voire plus moi je me rends bien compte que ça stagne je suis contente comme ça c'est pas une critique on est ce qu'on est on est 1000 demain tant mieux on est 500 aujourd'hui encore tant mieux plus parce qu'on est bien et que plus peut-être pendant qu'on est pas le fait de pas être nombreux ça nous permet aussi d'avoir une approche plus facile les commentaires machin et puis de rester avec des gens qui sont plutôt bienveillants clairement je me rends bien compte quand plus t'as d'abonnés plus le risque il est de te faire hacher quand ça va pas quoi donc bon l'un dans l'autre c'est très bien mais je vais pas voilà au départ je m'étais dit à Coctoli si j'arrive à 1000 abonnés je vais pouvoir faire proposer c'est pareil un contenu plus large plus ouais plus large sauf que j'ai fini d'y croire mes 1000 abonnés je les aurai jamais et puis c'est pas grave vous vous sentez bien ici moi je me sens bien ben tout va bien on va pas chercher midi à 14h si vous les 500 qui êtes là ou 570 eh ben ce que je vous montre si vous trouvez pas ça trop godiche et que quelque part ça vous apporte un petit sourire moi c'est tout bénef ça me va bien j'ai pas l'intention de devenir la youtubeuse de l'année clairement même aurait ou alors il faudrait que ce soit un hasard et puis qu'il soit planté de noms vous voyez mais bon si vous vous êtes content de ce que je fais là les trucs simples et tout pas bien ben ouais je vais pas je vais pas mentir je me rends bien compte parce que je suis pas stupide non plus que c'est moins bien que que Laetitia que tout ça je me rends bien compte c'est pas une jalousie Laetitia on s'entend bien au contraire on en rigole et tout elle est toujours là pour moi et je suis là pour elle donc c'est pas un souci nous ça ne gâche pas la vie Aurélie ben Maisywen c'est ma fille de coeur ça serait quand même malheureux que Samamoun mais soit casse bonbon elle met en vouloir et à la jalousie donc pour moi c'est tout bénef vous êtes bien je suis bien on va pas chercher midi à 14h on profite et c'est tout donc on va continuer à profiter puisque c'est le projet du jour j'avais eu si vous vous rappelez donc je vais vous montrer quand même mon petit poussinet Matine alors Matine c'est le jumeau de princesse Elie 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 ben c'est c'est mon bibounet d'amour alors c'est le même kit c'est un kit Lola tous les deux un en fille un en garçon d'où les jumeaux ils sont pas du tout faits par la même artiste mais il y en a pas un qui est moins beau que l'autre voilà c'est deux kits identiques tellement différents mais c'est c'en est impressionnant mais ils sont fabuleux tous les deux et puis bon Elie c'est Elie quoi c'est je les aime tous hein Marybourne mais c'est vrai qu'Elie c'est le premier cadeau que j'avais reçu et le premier bébé que j'avais vu puisque le deuxième de cet envoi c'était Franny mais le premier bébé que j'ai vu c'était Elie et c'est vrai que ça même si j'adore Franny Elie et ben c'est voilà c'est ma première donc bon depuis et ben la famille s'est agrandie et Matine est venue nous retrouver en début d'été j'étais folle de joie d'avoir ses jumeaux j'étais super contente en plus Matine c'est le chéri de Solène ma petite fille donc vous voyez tout va bien on a chacun la nôtre quand elle vient elle regarde comme on habille elle choisit les tenues des alors je suis un peu frileuse de Matine je suis un peu frileuse quand elle a laissé faire mais elle a laissé faire quand je suis là bon là 6 ans et demi elle fait attention en plus elle est très intéressée elle regarde les couleurs les peintures elle va voir des vidéos ben en fait elle voit que j'aime bien et je pense qu'elle peut partager avec moi et puis bon les poupées c'est une petite fille donc voilà on va mettre à Matine j'allais dire à Elie à Matine la jolie tenue que Zah lui avait offert l'autre jour quand elle avait été faire ses petites courses là pour sa salie d'amour elle m'avait offert ce joli petit pantalon avec des petits renards je le trouve tellement beau ce petit pantalon alors je cherchais ça moi j'ai cherché l'autre fois sur Vinted des trucs avec des petits renards bon là en l'occurrence c'est pas un renard Marlène c'est un raton laveur mais il se fait beaucoup ce petit renard depuis un an ou deux on voit plein de petits vêtements avec des petits renards on en voit mais moi j'en trouve pas entre mon élo kitty introuvables et mes petits renards on va y arriver bref on va lui mettre son petit raton laveur alors je vais pas vous mentir je lui avais mis mais j'ai dit mince j'aurais peut-être pu le faire avec eux j'ai pas été cool sur ce coup là alors je vais lui remettre puisque j'avais habillé Elie dans des couleurs un peu similaires j'avais piqué le chemisier de Sally par contre le jean il est à elle alors voilà la tête du raton laveur me demandez pas ce qu'il y a écrit dessus petit coeur ça je vois bien mais à l'envers je vois rien petit coeur farceur c'est cool ils nous l'ont mis en français fabuleux petit coeur farceur je trouve qu'il est super joli cet ensemble donc allez jeune homme je te mets un petit peu ta tête comme ça parce que moi je te vois pas le nez eux ils te voient mais pas moi c'est pas cool allez on va prendre pour pas abîmer ses jolis cheveux un monsieur doudou bon je vais laisser son body je leur change pas très honnêtement c'est pas je les change pas toute la journée fort heureusement même si j'avoue que ça tend très bien quand même moi j'adore ça leur mettre leur petite tenue leur mettre un petit pyjama je trouve que les bébés en pyjama ils sont trop beaux ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas mis de pyjama si il y avait Virginie qui restait un bon moment en pyjama et là je lui ai mis une jolie robe en laine qu'elle avait eue dans son trousseau quand Gigi me l'avait offerte et elle avait un tel garde-robe de toute façon que je crois qu'elle elle est tranquille jusqu'à la cinglingling je fais très attention comme ils ont les doigts écartés je fais hyper gaffe de pas casser les doigts j'ai tellement peur parce que même si c'est pas du silicone ça reste quand même assez souple donc si tu tires un peu t'es tranquille t'es un Didi en moins tout à l'heure j'ai regardé la vidéo je sais pas si vous suivez j'adore cette les vlogs de cette dame les vidéos de cette dame c'est Suzanne je vais vous dire allez je vais vous chercher ça je fais tout en même temps c'est bien je lui mets le pull j'arrête je vous baratine un autre truc vous allez vous dire elle nous saoulait Suzanne baby's nursery je crois que c'est ça et Suzanne elle a fait ouais c'est elle elle a fait une super vidéo je vais peut-être baisser le son parce que là je vais vous il est où le petit coeur que j'ai vu voilà je sais pas si vous allez bien voir ce que je vais vous montrer on va essayer ouais allez essaye encore Marlène c'est nul comment je manque le truc je croyais qu'on verrait mieux non ouais bof bof peut-être comme ça et ben ça c'est un kit Yaël de Goudroune-Legler c'est le kit de Molly mon bébé Molly voilà là on la voit mieux ben en baissant à peu près mais bon ça dépend comment elle aussi elle bouge je pense bref et je savais pas ce bébé il est en en silicone je j'avais jamais vu un kit chez elle en silicone j'ai trouvé que c'était drôlement mignon touché et tout puis bon Yaël c'est un très joli kit mon bébé Molly elle est juste fabuleuse mais j'aime beaucoup regarder les vidéos de Suzanne parce que elle est comme moi elle leur fait des bisous et tout elle leur parle quand elle fait ses vidéos elle joue avec elle est et je trouve qu'elle est drôlement je la trouve tendre et tout elle est tendrissante enfin j'aime beaucoup regarder cette dame là en plus elle a toujours des super beaux bébés on va pas se mentir elle a des bébés fabuleux et puis elle est elle choisit bien quoi cette nue c'est toujours des fleurs c'est assez poétique enfin je trouve il y a de la dentelle du rose c'est trop mignon j'aime beaucoup comment elle fait et alors elle fait des vidéos aussi avec une caméra infrarouge on va y arriver dans son jardin et dans son jardin il y a des hérissons et donc on a plusieurs vidéos de nuit avec les hérissons et je trouve que c'est trop choupinou ça aussi j'adore alors je sais qu'elle est abonnée à cette chaîne elle regarde de temps en temps elle laisse des commentaires donc Suzanne si vous regardez cette vidéo je sais pas si vous comprendrez ce que je dis puisque vous parlez anglais moi je le parle pas mais on arrive à s'envoyer des coucous de temps en temps je vous fais un gros bisous à vous aussi et puis changez rien parce que j'adore vous regarder voilà si quelqu'un sait parler anglais et ben vous laisserez peut-être un petit com en anglais pour que elle puisse comprendre ce que j'ai dit ce serait gentil voilà en genre Lily si tu regardes cette vidéo Maméziwen si tu peux traduire juste un tout petit peu allez je vais lui mettre son beau petit pantalon avec sa petite fouine donc ouais c'est du 3 mois ça vient de chez Kiabi j'aime beaucoup je lui avais pris des saucettes à lui parce que j'ai pris ses baskets bien évidemment moi je suis mari chaussettes et chaussures alors que j'adore leurs pieds pourquoi donc suis-je autant obnubilée par les chaussures j'en sais rien c'est comme pour moi il fut un temps où j'aurais pu avoir 50 pieds voyez-vous allez oh il est trop beau avec ses petits cheveux blonds il est aussi blond qu'elle a les châtain clair avec des reflets roux mais lui aussi il a des reflets roux donc quelque part il y a bien une geminité là-dedans il est plus mat il est plus bronzé il a pris plus le soleil qu'elle ils ont pas du tout le même teint pas du tout la même peau non plus lui il a un grain de peau plus plus grain justement elle c'est plus lisse mais elle a si jolie couleur elle est si belle j'adore ce bébé et lui il est tout aussi beau de toute façon il n'y a pas c'est un très beau kit Lola et on en voit peu je trouve des kits Lola Francine en avait mis un à l'adoption mais je crois qu'il a trouvé une maman ça doit partir vite parce que c'est pas un kit qu'on voit souvent à l'adoption je trouve en ce moment on voit beaucoup de Rosalie hier j'ai vu un joli kit de Maddy qui avait été riborné par Martine Allard j'ai vu ça sur Youtube Mac et Ferson un truc comme ça Mac Ferson elle fait plein de cette chaîne là il y a des vidéos où c'est un kit avec les artistes pas le même kit parfois 7 ou 8 vidéos du même kit avec des artistes différentes et il y avait un bébé qui s'appelait Cara C-A-R-A et on le voyait sous toutes ses formes et il avait été riborné par une artiste qui s'appelait Marie-Josée Etcheveria ça sonne de chez nous ça enfin de chez moi du moins et je trouvais que ce bébé Cara fait par cet artiste était fabuleux mais la Maddy de Martine Allard elle était juste mon dieu quelle merveille quoi un bonheur ce bébé je pense en plus que c'est un très joli kit elle est ronde c'est un bébé potelé je la trouve très belle je trouve que ce kit Maddy il est trop mignon mais fait par cet artiste là Martine Allard c'était fabuleux quoi je l'ai même envoyé à Zaza un message en disant regarde ça pour qu'elle puisse regarder les les différences et je vois bien j'avais un Ramsey un kit Ramsey que je trouvais très beau qui était d'ailleurs très beau il doit toujours l'être et j'ai vu un kit Ramsey fait par Martine Allard mon dieu tout d'un coup tu te dis ah ouais quand même il est juste à tomber ce kit Ramsey un mélange de air painting avec un routing un truc tu vois ça tu perds un oeil tellement c'est beau quoi alors bon toi jeune homme je t'ai sorti des chaussures mais il suffirait bien que je trouve la deuxième je ne sais pas ce que vous en pensez avec deux c'est mieux ces petites baskets là j'aime bien sans lacet pas juste un élastique et puis c'est drôlement pratique qu'à mettre je trouve c'est là que je rame allez montre leur comment ton bel ensemble te va bien et comment tu fais vraiment un petit garçon là dedans d'ailleurs c'est un garçon tout va bien se passer mais je trouve qu'il est c'est vraiment un petit garçon il n'y a pas je suis très mal mise pour que vous puissiez voir Elie en fait je me suis décalée et c'est une belle année donc voici sa jolie tenue offerte par Tataza et il a eu avec on va lui mettre un petit coup de peine quand même à ce jeune homme j'ai amené mon truc magique là hop on va en mettre sur la brosse à cheveux bon là au moins vous avez ma tête en entier je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs très honnêtement c'est gentil de m'avoir dire que ça vous embêtait qu'on ne voit pas même si il n'y a pas de franchement franchement il n'y a mieux à regarder que moi il est tellement joli bon c'est pas la peine de le peigner non plus pendant un quart d'heure ça ne sert à rien j'aime bien son routing parce qu'il part comme un petit escargot vous savez sur le dessus je trouve que ça fait très joli je ne sais pas comment voilà je ne suis pas la reine de la coiffure non plus vous voyez pourquoi je ne serai jamais 50 000 abonnés j'aime bien aussi un bébé qui est mignon c'est le petit Jimmy de Inès les bébés d'Inès je trouve qu'il est beau son petit Jimmy tout blond tout mignon la maman elle fait des jolis bébés c'est mignon cette jeune femme enfin cette jeune fille parce que c'est une jeune fille elle est pleine de vie et tout j'aime bien aussi cette chaîne là la petite soeur et tout j'aime bien alors moi je voudrais bien voir la maman un jour parce qu'on entend sa voix là c'était chouette parce que Inès elle était elle est en études et donc sa maman elle fait vivre la chaîne et je trouve que c'est tellement mignon on a des morning routine des night routine on a des tutos on a des j'aime bien donc merci maman c'est trop chouette maman elle a sûrement l'âge d'être ma fille en plus alors je vais lui mettre ça je reste là parce que jolie petite veste qui était elle aussi offerte par Zab je vous l'avais déjà montré dans le vlog du haut j'adore cette petite veste avec le lion le singe l'hippopotame et tout je trouve qu'elle est très 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 jolie c'est des couleurs qui lui vont tellement bien la vie allez je vais prendre sa petite mimin pour pas abîmer ses petits doigts hop alors ça écarte quand je fais ça ça écarte ça là ça va devenir comme ça si je continue j'ai tellement peur que ça lui coupe un doigt cette main là c'est bon elle est resserrée mais l'autre il a les doigts écartés et les manches il y a intérêt à y faire vraiment attention hop et voilà alors je vais la fermer la veste histoire qu'on voit comment ça fait c'est pas joyeux quand c'est trop fermé mais c'est pas grave c'est juste pour voir comment c'est fait il y a une petite capuche il y a pas de petites oreilles sur la capuche je sais pas pourquoi j'ai vu des petites oreilles l'alcool tue et j'ai pas bu j'ai pas ce défaut là je peux pas tout avoir non plus et voilà la tenue de monsieur chouchou qui fait vraiment un petit garçon il fait une petite houppette là j'aime bien allez voilà petite houppette j'aime bien les petites houppettes j'aime bien les petits garçons petit cheveux en vrac là il est trop beau trop trop beau je vais mettre les bottes d'Elie puisque je l'ai laissé pieds nus j'ai voulu lui enlever ses bottes l'autre jour et puis je lui ai pas remise alors ça va être l'occasion qui va faire le larron bonjour Ellie on va faire de la place ton petit frère il prend toute la place à lui tout seul alors Ellie elle est toute jolie je lui ai mis des couleurs un peu similaires à son petit frère jumeau petit frère jumeau n'importe quoi son jumeau elle a un jean que j'avais acheté chez l'orchestre j'adore ce jean avec des trous et tout j'aime bien elle a le même que moi celui-là a pas de trous mémé ma petite fille tu es cool toi mamie elle met des jeans et des jeans un trou une salopette à chaque fois qu'elle me voit avec ça je crois que je suis sa vedette la grand-mère au secours on parle d'atenu des ados à l'école en ce moment il faudra aussi éduquer les grands-mères tout un programme voilà alors elle a le chemisier qui appartient à sa lit mais bon on se prête c'est bien comme ça je trouve ça évite d'en avoir 15 millions comme si j'en avais pas assez vous la voyez pas bien alors je vais lui mettre ces petites bottines là je trouve qu'elles sont tellement soupinettes ces bottines alors attends on les met à l'endroit qu'est-ce que t'en dis ça fait très joli je trouve la deuxième balle devant moi la chair sur le côté elle est arrivée hop donne ton petit pied lénette voilà alors je vais le poser à côté de lui là la repète il va se tenir tranquille quand même vous allez bien vous entendre je vais monter le jean un peu parce que ça fait un peu large je trouve c'est pas forcément ce que je préfère j'ai envie d'attacher le bouton tout bêtement pour que vous voyez comment ça fait avec le bouton c'est vraiment plus joli allez on va monter tes cotillons ma pauvre nénette zo t'es trop belle elle est trop belle un peu en décalé elle aussi mais trop belle voilà ça donne ça des petites boîtes ah je trouve que c'est trop mignon ça vraiment ça finit une tenue il n'y a pas des chaussures on peut dire ce qu'on veut qu'est-ce que t'en penses t'en fous toi que je t'en mette ou pas t'es quand même heureuse tout va bien se passer bon allez on va prendre le jeune homme aussi c'est pas de petits kits c'est du mal voilà les voilà tous les deux les jumeaux hop ils vous regardent comme ça c'est chouette vous voyez le teint est différent vraiment ces deux bébés identiques complètement différents mais qui ne sont pas moins beaux l'un que l'autre c'est deux kits fabuleux quoi et je suis drôlement heureuse d'avoir ces deux merveilles je c'est que du bonheur ils ont des cheveux c'est pareil c'est complètement différent elle c'est d'une douceur mais presque de la soie lui il est plus fourni et c'est une matière un mohair différent mais ils sont juste trop trop beaux allez je vous les montre en gros plan tous les deux et puis ben on va se faire des bisous pour ce soir donc je vous ai montré la gopro puisque vous m'aviez demandé deux trois personnes là m'avez demandé ce que c'était que la gopro et comment c'était fait donc voilà tout est bien qui finit bien j'ai à peu près expliqué le tout et puis ben promis la prochaine vidéo sera tournée avec la gopro vous aurez une meilleure image un meilleur son ma tête entière ou pas mais c'est comme ça allez on vous embrasse prenez soin de vous continuez à garder vos distances vous allez dire que je me répète mais c'est important c'est pas carnaval mais sortez masquer et puis soyez vigilants et à tous à très bientôt dans une autre vidéo